Bonjour et bienvenue à la librairie permaculturelle, la librairie qui vous aide à passer à la mise en pratique en vous conseillant des ouvrages qui vous seront utiles. J'ai reçu une demande pour des conseils de lecture. Je vous la lis. Bonjour, je suis agriculteur et commence une démarche de produire des fruits et légumes, maraîchage, dans l'esprit de la permaculture. Je souhaiterais être conseillé sur un livre qui me permettrait de commencer la permaculture sur environ un hectare de surface. Alors la personne est déjà agriculteur, donc avec un statut, volonté de produire et de commercialiser, ce qui veut dire produire suffisamment. Fruits et légumes en maraîchage. Alors moi les images qui me viennent quand j'entends ça, c'est des planches de légumes, des lignes d'arbres fruitiers, des lignes d'arbres étagés, c'est-à-dire des pommiers, et puis entre les pommiers des petits fruits, des cassis, des framboises, de la vigne. Et puis les légumes entre ces lignes d'arbres. Voilà. Moi quand on me dit fruits et légumes, maraîchage dans l'esprit de la permaculture, c'est ça que j'imagine, surtout quand on a un système commercial. Quand on a un système qui n'est pas commercial, on peut faire un truc comme un forêt jardin, forêt jardinée, forêt comestible, on l'appelle comme on veut, où là les aménagements sont beaucoup plus fouillis d'une certaine manière. Ce n'est pas péjoratif. Mais en tout cas, les différentes espèces de plantes sont moins concentrées, moins alignées, ce qui complique un petit peu plus la récolte. Donc moins pratique quand on est en système commercial. Je souhaiterais être conseillé sur un livre qui me permettrait de commencer la permaculture sur environ un hectare de surface. C'est toujours difficile de vraiment imaginer ce que veut la personne. Un hectare de surface, permaculture, fruits, légumes. Première chose, donc premier bouquin, j'ai ma pile de bouquins à conseiller qui est là. Première chose, c'est toujours le même bouquin que je conseille, c'est donc le livre de référence sur la permaculture pour comprendre l'esprit qui peut nous permettre de concevoir un système productif dans l'esprit de la permaculture. Donc avec les principes de la permaculture, c'est-à-dire j'observe les écosystèmes, j'observe la nature, elle va m'enseigner des choses donc pour ça j'ai besoin de comprendre comment fonctionne l'écosystème. Quelles sont les interactions entre les plantes, les animaux, les plantes, les plantes, les plantes de sol, etc. Comment circule la fertilité ? Et une fois que je comprends ça, j'applique toutes les stratégies de bon sens, les techniques de bon sens qui me permettent vraiment de tirer parti de cette compréhension de l'écosystème. Donc ce livre de référence, il explique tout ça. Il n'est pas plus adapté à un particulier qu'à un agriculteur. Mais une fois qu'on a l'esprit de la permaculture, qu'on a rodé notre esprit à penser permaculture, on peut l'appliquer vraiment à toutes les échelles, que ce soit petit jardin de particuliers ou que ce soit grosse, grande exploitation agricole. Bill Mollison, l'auteur, conseillait des... Il avait fait une vidéo qui s'appelait Permaculture pour millionnaires. Et en gros, il conseillait des agriculteurs qui ont des surfaces gigantesques, plusieurs milliers d'hectares. Et il leur donnait des petits conseils pour qu'ils gagnent un petit peu mieux, enfin, qu'ils gagnent plus d'argent. L'objectif final, ce n'est pas de gagner plus d'argent. Quand Mollison donne des conseils, l'objectif final, c'est de permettre la régénération de l'écosystème, de permettre aux êtres humains qui travaillent dans ces systèmes d'accéder à plus de bien-être, d'être plus en lien avec leur entourage, leur environnement. Voilà. L'esprit permaculture, c'est ça. OK, donc, ouvrage de Bill Mollison. Comme la personne est agriculteur, je pense que celui-là aussi est bien. Donc, la permaculture de Zepp Holzer, il est agriculteur, il n'est pas spécifiquement maraîcher, il a une ferme en polyculture élevage, il fait un petit peu de tout, il fait des poissons aussi, donc fruits, céréales, animaux, légumes, voilà, il fait tout ça. Et il décrit un système conçu selon l'esprit de la permaculture et les méthodes de la permaculture dans un environnement difficile, puisqu'il fait ça dans les montagnes d'Autriche où il fait froid, 1500 mètres d'altitude. Et donc, il montre dans cet ouvrage une très bonne application des principes de permaculture pour augmenter la productivité d'un système, pour diversifier toutes ses productions et pour mettre en lien, donc ça, c'est un des principes de permaculture, les interactions entre les éléments, mettre en lien les animaux, les plantations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les animaux fournissent du travail utile dans les plantations, par exemple, en mangeant tous les fruits verrés, pourris, qui pourraient recontaminer le verger, par exemple, les animaux pour tomber aussi, les allées. J'avais un copain maraîcher qui faisait ça, là. Il avait son champ de courge, des allées pour accéder aux courges et il parquait ses chevaux dans les allées. Même, je crois que les chevaux avaient aussi accès aux courges. Ils ne mangeaient pas les courges. De temps en temps, ils les écrasaient. Ils en écrasaient quelques-unes. Mais ce qui était pratique, c'est que les chevaux, ils tondaient la zone. Donc, il y avait ça de moins à entretenir. Ça, c'était une parenthèse. Voilà, donc celui-là, je pense que pour un agriculteur qui veut passer à la permaculture, il sera très inspirant parce qu'il décrira un système réussi. Petite mise en garde tout de même. On a tendance, après la lecture de ce livre, à vouloir faire exactement comme Zepolzer, c'est-à-dire à vouloir appliquer ses techniques telles quelles. Donc ça, c'est erreur de débutant. Ce n'est pas la technique telle quelles qu'il faut appliquer, c'est essayer de comprendre le raisonnement que Zepolzer a eu pour aboutir à la technique. Voilà. Pourquoi il fait des buts en enterrant du bois, etc. Si vous comprenez pourquoi il a fait ça, vous pourrez mieux appliquer les choses dans votre jardin. Donc, voilà. D'autres exemples. Ah oui, celui-là, agriculture de régénération. Donc là, c'est surface beaucoup plus grande, 43 hectares. Voilà à quoi ressemble sa ferme. Donc, des lignes qui ondulent. En fait, ce sont des plantations qui sont faites selon les courbes de niveau. C'est ce qui permet une meilleure captation des eaux de pluie et des eaux de ruissellement pour que l'eau s'infiltre dans les sols et donc nourrisse tout le végétal qui pousse. Et donc, lui, il fait un petit peu de tout aussi pour les cultures élevages. Et puis, il a un système très diversifié également. Pourquoi je parle de ce bouquin ? C'est parce que c'est aussi un excellent exemple de l'application des principes de permaculture à l'échelle d'un système agricole commercial. Voilà. On peut donc, dedans, trouver quelques idées pour si on veut faire du maraîchage sur un hectare. Ce sera quand même plus adapté pour ceux qui veulent faire de la polyculture élevage. OK. Alors, spécifiquement pour le maraîchage, il existe des livres pour maraîcher. Livre bien connu Le jardinier maraîcher. Donc, l'auteur ne se dit pas spécifiquement permaculteur. Il se dit maraîcher sur petite surface. Et il a développé un système un petit peu inspiré. Alors, il a pris les trucs simples à appliquer de la permaculture, c'est-à-dire l'organisation de l'espace. Et puis, jardine, enfin, il fait son maraîchage de façon plus ou moins naturelle. Ça veut dire avec peu ou pas de travail du sol. avec gestion de la fertilité à port de compost. Parce que c'est quand même beaucoup plus pratique quand on est maraîcher d'apporter du compost que de gérer la fertilité par les engrais verts. Mais il utilise aussi les engrais verts. Il a un bon système de rotation de légumes sur ses jardins. Et puis, il utilise aussi tout un tas d'outils de pointe qui sont des outils des semoires de précision par exemple qui lui font gagner énormément de temps et qui permettent de se passer de tracteur. Voilà. Donc, tout est fait à la main sur son hectare de culture. Enfin, il a quand même un motoculteur pour certaines cultures. Mais en tout cas, ça, c'est un exemple d'un maraîcher lui, il ne fait que des légumes d'un maraîcher qui arrive très bien à s'en sortir au niveau économique. Et ce n'est pas seulement l'aspect économique qui est intéressant dans son système, c'est aussi l'aspect écologique. puisqu'il réussit à préserver, à enrichir en gros l'écosystème avec ses méthodes de culture. Voilà, il y a la biodiversité qui revient. Il a mis des haies, donc refuge auxiliaire, etc. Bon exemple, ce livre s'accompagne de ce DVD qui montre toutes les techniques qu'il utilise dans ses jardins. Voilà. Donc celui-là est vraiment très très pratique, visuel. C'est un DVD. La vidéo, c'est visuel, évidemment. pour le maraîchage, alors ça, c'est que les légumes également, des légumes en hiver. Toutes les techniques aussi qui permettent à cet Américain qui vit dans un climat froid de pouvoir produire sur des périodes beaucoup plus longues et en hiver. Voilà. Donc en gros, c'est comment rallonger les saisons de culture. Et il a inventé des, comment dire, des serres mobiles, c'est-à-dire des serres qui sont posées sur des rails qu'on peut déplacer. Il a inventé aussi le semoire Coleman. Donc il lui a donné son nom. Le semoire Coleman, c'est des semoires de précision qui permettent de faire des rangs de légumes très très proches les uns des autres. Alors gros intérêt de faire des rangs de légumes très proches les uns des autres, c'est que les mauvaises herbes ne peuvent pas, n'ont pas la place de s'installer, en fait. Donc il y a moins de désherbage. Voilà. Le semoire Coleman est utilisé par Jean-Martin Fortier dans son, là-dedans. Ça, c'est deux livres de référence pour les maraîchers. Je vous parle aussi de celui-là, donc Manuel de Culture sur but. Alors là, c'est spécifique à la Culture sur but et c'est spécifique à la Culture sur but de l'auteur, Richard Wallner, qui lui fait des buts de 1m70 de large. Pourquoi je vous parle de ce bouquin ? Parce qu'il a été écrit par un permaculteur maraîcher, ce qui n'est pas le cas des autres bouquins. Ils ont été écrits par des maraîchers, mais pas par des permaculteurs. Donc dans ce livre, on a beaucoup plus l'esprit de la permaculture et ses applications. Voilà. Ce qui est intéressant également dans ce bouquin, ce sont les plans de culture sur... Donc les schémas de culture, voilà. Années après... Enfin, saison après saison, qu'est-ce qu'il faut mettre, à quelle époque, comment se gère la fertilité. Donc lui, il gère la fertilité par les plantes et pas par le compost. Et voilà, comment il fait les rotations, comment il associe les cultures pour que ça ait des effets positifs au niveau du compagnonnage. Bon, et puis, tout le début, c'est un truc plus... comment dire... plus général sur cultiver, s'installer sur le terrain, application du design en permaculture, voilà. Sous-titres, donc une démarche permaculturelle, manuel des cultures sur but, pas de labours, pas de produits chimiques, des légumes bons, sains et bio. Voilà. Richard Van Eyre aussi très inspiré par l'agriculture naturelle, donc par Fukuoka. Et il a réussi à concevoir un système de culture qui est dans l'esprit de l'agriculture naturelle. Autre chose que je conseille, alors ça, c'est pas spécifiquement pour les maraîchers, mais c'est pour les agriculteurs qui veulent s'installer dans l'esprit de la permaculture. Là, c'était la demande de cet agriculteur, il veut commencer la permaculture sur environ un hectare de surface. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il entend par commencer la permaculture, mais ce DVD, c'est un groupe de personnes qui se sont installées sur une ferme, ils sont en Suède, climat froid, donc, mais c'est pas, le climat n'est pas très important dans ce DVD. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça décrit le fonctionnement de la ferme et comment ils ont mis en place leur système commercial qui est très largement basé sur la création d'un réseau de personnes qui se filent des coups de main, qui se supportent les uns les autres. Supporter, je le supporte, il est chiant, non, supporter, porter par en dessous. Voilà. Et donc, ces agriculteurs ont été très, comment dire, inventifs, très réceptifs aux demandes de leur, comment dire, de la communauté, enfin la communauté, le village qui les entoure. Et ils ont su développer les ateliers donc de production qui étaient utiles au voisinage. Donc, ils font des légumes, ils font des oeufs, ils font des poules, ils font tout un tas de trucs comme ça. Voilà. Donc, leur démarche est vraiment très intéressante et très exemplifiante. Voilà. Si je peux me permettre ce néologisme. pour l'instant, j'ai un petit peu parlé au niveau technique de culture, mais c'était plus pour des légumes. Moi, quand j'entends permaculture, automatiquement, je me dis des arbres fruitiers, il faut des arbres. De toute façon, la permaculture, ça peut difficilement se faire sans arbres. Donc, je me dis, voilà, peut-être le verger permaculturel peut aussi donner des idées. Donc, lui, c'est un Québécois qui a développé un verger sur 4000 mètres carrés qui fait vivre plusieurs personnes, qui marche très bien. Et dans son verger, donc, il y a des arbres fruitiers, mais il y a aussi un étagement des cultures. Donc, sous les arbres fruitiers, il y a plein d'autres plantes comestibles et commercialisables qui poussent. Et puis, entre ces lignes de culture, il peut faire pètre aussi des animaux. et donc, il vend aussi de la viande et des œufs. Ce DVD montre toutes les techniques qu'il a utilisées pour concevoir et gérer son verger permaculturel. Plus spécifique quand même pour les arboriculteurs, mais ça peut donner beaucoup d'idées pour les maraîchers qui voudraient implanter des lignes d'arbres fruitières entre leurs planches de culture. Et puis, pour ceux qui s'installent comme agriculteurs, alors, maraîchage ou autre, je conseille des livres qui parlent de création de micro-fermes. Ce premier ouvrage a été écrit par Linda Bédouet, donc, Créer sa micro-ferme qui décrit toutes les étapes et tout ce qu'il y a à savoir, en gros, pour s'installer. Linda Bédouet faisait, elle fait maraîchage et ils ont des fruitiers, ils faisaient aussi un petit peu de grandes cultures. Et puis, celui-là, écrit par un couple qui font de la viande de porc et puis qui ont d'autres ateliers, donc des fruits, des légumes, mais surtout axés quand même sur la viande. Et puis, comme ils ont un terrain qui a des particularités, notamment qui est gorgé en eau, ils développent aussi ateliers et crevisses. Donc, très intéressant, pas tant pour les cultures qui font, mais intéressant pour l'expérience d'installation qui relate dans ce bouquin. Voilà. Donc, en général, quand on s'installe, on a trois ans de galère et puis après, une fois qu'on a compris ses erreurs, c'est beaucoup plus simple, enfin, la vie devient plus simple. Je pense qu'avec un de ces deux bouquins, vous pourrez aborder un petit peu plus sereinement les années de galère qui s'annoncent à la création de votre activité. Et non, je ne suis pas pessimiste, je suis juste réaliste. Voilà, j'espère que ces bouquins pourront t'aider et pour d'autres conseils, n'hésitez pas, suffit de demander. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada